Dans nos régions, le gouverneur de la région du Borkou a officiellement lancé le mercredi dernier à Fayah les activités d'élaboration du plan de développement local de la ville de Fayah-Larjo. Les détails avec Abdelhadi Mamad Saleh Babayarou. Pour un bon décollage socio-économique de leur cité, les autorités de la commune de Fayah entendent mettre sur pied un plan de développement de la ville. Les activités d'élaboration de ces plans viennent d'être lancées. Ce plan de développement communal est un outil qui, après sa réalisation, permettra de contribuer aux orientations, déterminer les conditions et les moyens de mise en œuvre. Ce projet, selon le maire premier adjoint de la ville de Fayah, Mahamad Tanour Ibede, est un document qui retrace l'ensemble des programmes de développement de la ville. C'est aussi l'avis du consultant de ce projet, Mahamad Ali Hissène, pour qui les suggestions faites seront prises en compte dans le document final. Pour le gouverneur de la région de Borkou, ce projet a une importance capitale pour le développement de la région. Notre pays, le Tchad, jadis considéré comme un état néant, est sorti de ce confinement pour briller à la tête des nations les plus stables de la sous-région, voire du continent africain. Malheureusement, le Tchad qui est devenu un îlot de paix et de stabilité, dans une marée de turbulences et de guerres, fait face à des pressions coercitives de toute nature. Ngaro Amado Aïdjo exhorte les consultants à tout mettre en œuvre pour que des informations soient mises à la disposition des participants, afin de comprendre l'intérêt de ce projet. Le ministère de la Santé publique et le Fonds des Nations unies pour la population UNFPI organise à Moundou deux ateliers de formation des formateurs des agences sanitaires communautaires des sept régions du Tchad sur les techniques d'assistance. Reportage, Mouhamad Oumar Mursal. Renforcer les compétences des formateurs, des agents de santé communautaire, C'est l'objectif de cette session de formation qui regroupe 51 participants venant des régions du Bata, Guéra, Mandoul, Tangilé, Logone Oriental et du Charibagrimi. Les délégués sanitaires de la région du Logone Occidental, Dr Dembayo Honoré, rassurent les organisateurs que toutes les dispositions techniques sont prises pour la réussite de cette rencontre. Tarda Olivier, représentant l'INFPI à cet atelier, souligne que ces sessions de formation traduisent de façon concrète le démarrage de la mise en œuvre du protocole signé le 4 mai dernier entre le ministère de la Santé publique et les Fonds des Nations unies pour la population INFPI. Ces protocoles visent la fourniture d'assistance technique dans le cadre de la formation de 1000 agents de santé communautaire dans les 13 districts concernés par les projets de renforcement des services de santé maternelle et infantile. Selon le secrétaire général de la région du Logone Occidental, Djekila, l'État fait face à un défi majeur lié à la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Pour lui, ces causes sont connues et concernent plusieurs secteurs. La première phase de cette formation se déroule du 11 au 15 septembre 2017 et la seconde du 18 au 22 septembre 2017. Et puis, dans le cadre de la prévention des conflits éleveurs-agriculteurs, une mission conduite par le président de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad et Bicharadrep est en mission de sensibilisation dans les régions du Bata et du Guéra pour sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs sur la cohabitation pacifique. La cohabitation pacifique et la consolidation de la paix entre les éleveurs et les agriculteurs font partie des objectifs de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad. C'est dans ce sillage qu'une mission conduite par le président de la Confifette, Bicharadrep, s'est rendue à Oumadir dans la région du Bata pour sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs sur la nécessité de la cohabitation pacifique et la consolidation de la paix. Au cours des échanges, en présence des autorités administratives et traditionnelles, les deux parties ont égrené quelques difficultés inhérentes à ces traditionnels conflits. Pour les éleveurs, c'est le manque des aires, des stationnements et la difficulté d'accès aux points d'eau. Les agriculteurs de leur côté estiment que ces derniers ne surveillent pas leurs troupeaux, soit ils les confient aux mineurs. Après avoir écouté les deux parties, le président de la Confifette, Bicharadrep, invite les uns et les autres à prioriser le dialogue. Après Oumadir, la mission conduite par Bicharadrep a mis le cap sur Mongo. Ici, la délégation a eu une science de travail avec les agriculteurs et les éleveurs de la localité. Bicharadrep a passé le message de la cohabitation pacifique pour valoriser ces deux secteurs vitaux qui sont l'élevage et l'agriculture. Le chef de la délégation a rassuré ses interlocuteurs qu'il transmettra leur déloyance aux autorités compétentes pour des solutions zidoines.